Salut, aujourd'hui on va voir comment rénover tes vieilles 1850 en piles toutes neufs. Pour rénover tes 1850 tu auras besoin d'un décapeur thermique, d'un cutter, d'œillets isolants pour 1850 et de gaines thermo-rétractables pour piles type 18650. Tu peux trouver tout ça sur ebay, amazon, apachère en provenance de Chine. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que les batteries de type 1850, la tension s'applique sur toute la longueur de la batterie et pas seulement sur les bornes externes comme on pourrait le voir ici et là, un simple test avec un tester voltmètre multimètre permet de le démontrer. Comme on peut le voir, n'importe où il y a bien les 4,2 volts sur la batterie. Donc les 4,2 volts se situent entre la partie plus qui est ici et toute la partie moins qui est là. Donc si on vient à amener à faire un contact entre là, entre le plus et le moins, cela crée un court circuit. Donc faire gaffe avec les pointes de touche, faire gaffe avec tout ce qui est métallique et entre autres le cutter. Pour rénover au mieux notre batterie, on aura besoin déjà de mettre dans un premier temps à nu notre batterie. Donc parfois il arrive que la gaine extérieure s'enlève complètement, donc dans ce cas-là pas besoin de l'enlever. Dans d'autres cas, il arrive qu'elle soit enlevée partiellement et dans d'autres cas, elle est complètement en pleine. C'est juste un aspect esthétique. On prend un cutter et on fait gaffe de commencer toujours vers la partie négative de manière à ne pas créer de court circuit entre le moins et le plus de la batterie. Donc ici, ça c'est simple, on met un tout petit coup de cutter. Pas la peine de trop forcer de manière à ne pas marquer la batterie. Vous voyez, ça se découvre vraiment tout tout seul. Hop, et voici. Je vais répéter l'opération sur une batterie plus en état. Commencer toujours par la partie moins pour arriver vers la plus, mais s'arrêter quelques millimètres avant. Quasiment à un centimètre tant qu'on peut. Sans trop appuyer. Je m'arrête là. Je fais gaffe à ne pas laisser mes doigts en face, car si je viendrai à déraper, je pourrai éventuellement me couper. Et à partir de ce moment là, je peux simplement l'ouvrir. Et voilà, vous voyez, ça se découpe très bien. On tire dessus et voilà, la batterie est prête pour sa prochaine étape. La deuxième étape consiste à mettre des gommettes prédécoupées à la forme de nos 1850 pour permettre une très bonne isolation entre le plus et le moins. Donc là, je retire une gommette. Je retire évidemment son centre. Et à partir de là, nous obtenons un petit rond qui va parfaitement venir isoler le moins du plus de la batterie. La prochaine étape consiste à enfiler un bout de gaine thermo-rétractable prévu à cet effet. Et de la centrer dans la gaine thermo-rétractable. La dernière étape consiste à faire rétrécir notre gaine thermo-rétractable à l'aide d'un décapeur thermique à sa puissance minimum. Qu'il s'agissait de rénover partiellement ou totalement ou simplement de changer la couleur de votre batterie type 1850, vous savez à présent le faire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like et si tu as des questions, de les mettre dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre au plus vite. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.